Alors ce disque, là c'est une version agrandie d'un réel disque en terre cuite qui a des symboles sur les deux faces, qui se trouve au musée archéologique d'Héraclion en Crète et que j'ai vu en Brète et j'ai été fasciné par ce machin et à côté il y avait un tout petit cartel qui expliquait que c'était un des rares langages encore pas déchiffrés de nos jours. Le problème de ce truc là c'est que ça peut faire penser à un alphabet puisqu'il y a des signes qui reviennent, il y a des groupes de signes qui reviennent il y a des groupes de signes qui reviennent comme dans un texte où on peut retrouver la même lettre plusieurs fois la même syllabe plusieurs fois ou la même phrase plusieurs fois mais on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas dans quel sens ça se lit on ne sait pas quelle face est la face A, la face B moi évidemment ça m'a tout de suite pensé à un disque, à un vinyle puisque c'est un tout petit peu plus petit qu'un 45 tours et c'est surtout que ça m'intéressait artistiquement de me dire, puisque personne ne sait ce que ça signifie on ne sait pas si c'est poétique on ne sait pas si c'est un calendrier même s'il y a quand même 31 cases et donc artistiquement ça me plaisait d'essayer de me dire puisque personne ne sait ce que c'est un poème ou un registre de comptabilité ou de l'astronomie on n'a qu'à dire que c'est une partition et puisque c'est une partition, certains sigles vont être des notes ou des noms d'accords ou le nom de l'instrument qu'on écrit dans la marge de la partition ou le nom du soliste il y a un aspect peintre où tu mets tes couleurs sur ta palette et puis après tu te dis qu'est-ce que je vais peindre ou tu fais le contraire j'ai envie de peindre ceci, quelle couleur je mets sur ma palette sauf que là ma palette elle était un peu obligée c'est-à-dire qu'une fois que j'avais décidé que tel symbole allait être tel instrument et tel autre symbole, tel autre instrument à chaque fois que les deux se retrouvaient dans la même cellule j'allais devoir les conjuguer soit les mettre l'un avec l'autre pour faire quelque chose d'harmonieux soit en avoir un qui vient un peu frotter l'autre un peu dérangé pour travailler sur la surprise ou la dissonance donc il y a un truc qui ressemble à une pâte il y a un truc qui ressemble à une ruche le punk et la pizza aux olives reviennent très souvent et très souvent ensemble donc le punk c'est le A la pizza aux olives c'est le B puisque j'ai décidé que la première cellule ça serait celle-là et qu'on allait de l'extérieur vers l'intérieur j'ai tout traduit en lettres et donc je me suis fait un document en ordre avec tout ça chaque case représente une cellule du disque avec les lettres qui représentent chaque pictogramme en couleur c'est les bouts qui reviennent et tu vois que le 1 tu as ABCD et ça revient à la case 26 la différence c'est que dans le 1 tu joues puisque tu es représenté par le chevron ici présent A, B, C, D, E et dans la case 26 on trouve ABCD c'est-à-dire le punk, la d'art aux olives, le rameau et puis le piéton ça c'est Greg mais il n'y a pas le chevron dans la 26 donc tu ne joues pas dedans mais sinon j'ai appris le même morceau avec les autres et après je me suis dit qui je mets où en termes d'invités, en termes de sons en termes de samples, d'effets et j'ai commencé à écrire je suis allé puiser aussi dans le mp3 de petits bouts, d'impros et de propos 10 octobre 2020 donc ça fait 10-10-20 donc forcément celle-là tu joues dessus à l'époque Donc on va commencer par la première cellule, on a le punk et la tarte aux olives qui reviennent là, qui reviennent là, qui reviennent là, qui reviennent là, qui sont partout en fait. On a un petit rameau d'olives qui revient vers la fin du disque puisque plus on se rapproche du centre, plus on est à la fin de l'album. Donc ici on a un piéton, c'est Greg et on le retrouve un peu partout dans l'album et comme Greg il sait faire plusieurs choses, ça peut être Greg qui chante, Greg qui joue de la guitare, Greg qui fait des effets. Ici on a un chevron et c'est toi Vincent et on le retrouve à certains endroits de l'album un peu partout. Donc là je vais ouvrir la session de la première cellule de ce disque. Les premières notes qu'on entend c'est une suite d'accords qui vient d'une impro que j'avais faite avec mon premier vrai synthé, le Sy55. Et donc ces petites notes, on les retrouve plus tard, jouer à la guitare par exemple ou à la flûte dans l'album. Là en termes d'icône on a le punk, des sons de drums un peu trap. La nappe ça va être la pizza aux olives. Donc comme je disais tout à l'heure, j'aime bien quand les sons se déroulent un peu dans l'espace. Et là c'est ce qu'on voit en vue spectrale. Avec un balayage harmonique. Le thème, c'est ces petites notes de MS-20. Le petit rameau d'Olivier là, le MS-20. Donc là on a entendu une basse qui joue une note. Donc j'ai demandé à Vincent ici présent de me jouer la même note sur toutes ces guitares basses. Toutes ces techniques de jeu, tous ces modes de jeu donnent une variété de sons qui m'a permis de créer une sorte de riff que Vincent n'a jamais joué. Et donc vous allez me dire où est Greg ? Donc je lui ai demandé de me jouer un certain rythme de trois notes avec sa guitare en saturé sur un ré grave. Alors comme Greg est Greg, en fait il en a fait huit en me disant oui j'ai fait des petites variations. Donc si vous entendez les variations, vous écrivez à mon adresse mail qui ne s'affiche pas ici présent. J'avais rencontré une flippiste et j'ai mis de la flippe parce que j'avais envie. Et à la fin, j'ai voulu retirer tout ce qui était mélodique et mettre des voix, des samples, que ça parte un peu dans tous les sens mais pas trop non plus, avec des petits bouts de voix que j'écoutais régulièrement. La plupart ce sont des voix de youtubeurs ou youtubeuses que j'étais en train d'écouter sur le moment. Donc là, Think. Et Broke, c'est Charles Berthoud. Hopefully, c'est David Bennett. Il y a celle-là aussi. L'ADN. Je voulais absolument que Jean-Michel Jarre dise ADN. L'ADN. L'ADN. Et donc j'ai écouté plus de douze heures d'interview de Jean-Michel Jarre jusqu'à ce que je le trouve dire l'ADN. Parce que c'est un de mes premiers surnoms de musiciens. J'ai composé en 95 un album inspiré par un bouquin, Mission ADN. L'ADN. Et donc il est là, il est dans ce disque. Jean-Michel Jarre fait partie de mes invités. Et le hit time veut dire, voilà, le morceau fait huit minutes, il faut peut-être qu'on passe aux deux puisque le disque a 31 cellules. Pour la deuxième cellule, on retrouve les nappes, c'est-à-dire la pizza aux olives. On a ici une palmette et quelque chose qui ressemble à une ruche et qu'on ne retrouvera plus jamais dans l'album en fait. La palmette, c'est une petite séquence de ré graves. Avec des petites notes aiguës en dissonance pour faire chier. Donc là, c'est le Yamaha motif qu'on entend, mais elle sera doublée par le teureux. Donc là, je laisse installer une nappe tout en longueur. La nappe, c'est de la tarte aux olives. Avec des petits kikis vers la fin. Et ça, c'est le Roland Gaïa qui permet de faire ces effets-là. La petite séquence va s'en aller pour emmener vers un son plus percussif. Avec un effet de panoramique. Et donc, ce petit son percussif, ça va être la ruche. Et là, on est sur des morceaux très courts puisque je suis déjà arrivé au 3 et au 4. Et on va voir que cette espèce de symbole indéfinissable que j'ai appelé tête de poisson, il est là et il n'est plus jamais dans le disque. Et là, on a enfin quelque chose de rythmique qui va arriver dans le disque. Une petite loupe. Qui va me permettre de faire revenir la séquence et de faire intervenir Greg. Cette fois-ci avec un petit peu plus de notes. Greg, il a le secret. Pour des choses un peu funky comme ça. Et là encore, on a un thème très minimaliste. La seule chose que j'ai intensifié, c'est les rythmiques. J'ai mis quelque chose d'un peu plus break beat. C'est vraiment du break beat. Qui est partout dans le morceau là. Donc là, on arrive à la set. On a une peau de bête. C'est Greg qui sera guitare acoustique. Ce truc là qui ne revient pas dans l'album. Donc j'ai décidé que ce serait un son de nappe. Et là, on a une palme. Et là, c'est une suite d'accords. Une suite d'accords qui fait très baroque. C'est très baroque. Et ce qui est intéressant, c'est la base qui va monter à chaque fois. Et puis, sur quatre notes. Et encore. Et si je le joue avec un son de clave simple, on sera vraiment dans le baroque. C'est très baroque. Mais avec des nappes, on n'a pas cette impression de baroque. Mais c'est des montées, c'est ce qu'on appelle une marche harmonique. Et cette petite suite d'accords, je l'ai incorporée dans le set. Et j'ai voulu faire une liaison entre cette partie très synthée, avec les arpèges que Greg allait jouer juste à la suite, avec quelque chose d'assez incontrôlable. Et pour l'incontrôlable, je vous présente le corgamesa. Et donc, en utilisant ces tuyaux, je fais en sorte qu'ils ne puissent pas faire de musique, mais juste des impulsions. Donc là, je peux quand même varier la fréquence. Donc ça fait un peu un son de pick-plock, qui permet de faire une transition entre les deux parties du set. mais je ne peux pas faire de musique avec ça. Et donc, on va avoir Greg à la guitare acoustique. C'est une impro que j'avais jouée sur ma gratte. Et c'est plus joli quand c'est Greg qui joue. Et j'ai refait comme dans le 1, une mélodie minimaliste au MS-20. Trois petites notes toutes nues. avec quelques effets, mais... Et à la fin de ça, il y a un rythme qui s'installe. Parce que le punk est revenu. Et le punk, c'est les drum straps. Et on aura une nappe, puisqu'on a la tarte aux olives. Et on a Vincent, puisque le chevron est là. Et vous entendez du mélotron ? C'est la petite mamie. Pour le 9, un invité qui n'avait pas encore pointé le bout de ses doigts arrive. C'est la dague ondulée. C'est Didier qui vit dans la banlieue de Lyon. Et qui va jouer une mélodie sur un petit rive de Rhodes. Et le Rhodes, c'est la colombe. Et en fait, la colombe, elle est très souvent avec la dague ondulée. Et là aussi. Et là aussi. Et là aussi. C'est-à-dire qu'on va entendre Didier plein de fois, avec des roses. Ou alors c'est lui qui joue le Rhodes. Ou il joue un solo par-dessus les Rhodes. Donc voilà ce que joue Didier. Et là, c'est lui qui l'a écrit. Ce thème-là, c'est Didier qui l'a écrit. Et on va l'entendre cinq fois dans tous les disques. Et si j'ai fini le 9 avec autant de fracas, c'est que je savais que dans la suivante, il n'y aurait vraiment pas grand-chose. Là, on arrive au numéro 10 et il n'y a presque rien en fait dans ce morceau. Donc voilà, le 10, c'est que ça. Il n'y a que cinq waves. Et pourtant, dans la cellule, il y a du monde. Donc il y a les drums avec les nappes. C'est-à-dire le punk, la pizza aux olives. Un Y à l'envers, qu'on retrouve ici à l'endroit. Donc là, c'est un son qui monte, qu'on appelle un rise. Une petite branche que j'ai utilisée en fait pour faire la transition entre ces deux cellules. Et un os qui est un son de drone en fait. Et là, on arrive au 11 et on a une copine qui revient. C'est la palme, c'est-à-dire la séquence de Thoreux. Et là, il y aura Greg à la guitare. Le nichon qu'on a vu ici, c'est une suite d'accords. On retrouve la loupe de breakbeat. Que j'ai doublée dans les graves. Avec d'autres sons, avec d'autres reverbes, avec d'autres tomes. Evidemment, le thème va arriver, mais par Greg. Je ne lui ai rien écrit. Il a joué ce qu'il a voulu. Et puis à un moment, tout se calme. Et après, Greg, il part sur un solo. La séquence, cette fois-ci, elle est jouée au Thoreux. C'est-à-dire cette petite bestiole allemande. Qui est très puissante dans le mix. Alors, on arrive à la cellule 14. Et dans la cellule 14, il commence à y avoir du monde. On a le punk, c'est-à-dire des sons de batterie. On a de la guitare. On a le chevron, c'est-à-dire Vincent. On a de la séquence, qui est représentée ici par ce marteau. Qu'on n'avait pas encore vu, mais qu'on va retrouver là. Et donc, il a fallu que je fasse un morceau avec une basse, avec des séquences, avec une guitare, avec de la batterie. Ça m'a permis d'aller un peu dans le rock. Mais je ne savais pas comment commencer. Très vite, le thème est repris avec Vincent. Heureusement que c'est 5 cordes, parce qu'on aura besoin de graves. Par exemple ici. Sur ce Do grave, on entend une séquence, puisqu'il y a le pictogramme du marteau. Une séquence qui est faite par un tout petit instrument. Le pocket operator. Donc ça veut dire que cette séquence qu'on entend, je l'ai programmée pas à pas. Je peux varier le tempo. Et rajouter quelques petits effets rigolos. Des effets de blast ou de stroboscope. Ça permet quand même d'avoir des sons un peu cheap, un peu lofi. Et j'ai utilisé, pour faire des glissades, un autre petit instrument. Qui est le monotron. C'est un petit ruban qui permet de faire des glissades. Et le thème de tout à l'heure revient, mais cette fois-ci, jouer sur le terreux. Ça fait un petit son de... Le clavecin dégénéré que j'aime bien. Et puisque j'ai parlé de guitare et de batterie, il fallait bien qu'elles arrivent sur le thème, justement. Pour la guitare, c'est pas Greg, c'est Alrick, histoire de changer. Et pour la batterie, c'est Antoine. Ensuite, il y a un petit clavier. Un son à la Superstition et le motif est très fort pour ça. Pour faire un peu prog, il y a une partie en 7 temps. Et là, on entend que Vincent joue tout au doigt. Et là, on a toute une section un peu planante. Avec le solo d'Aldrick qui se prépare. Et Vincent qui va fort avec son pouce. Surtout à la fin du riff avec la grosse corde. Et le solo d'Aldrick, il est démentiel. Et je vais tout de suite présenter le morceau 20, puisqu'il a exactement les mêmes invités, mais il y a presque 30 minutes de musique dans le disque entre le 14 et le 20. On commence avec un nouveau riff, mais avec un son très modifié, ce qui permet de ne pas faire heavy metal tout de suite. Le vrai riff arrivera là avec la batterie. De temps en temps, quelques percus. Surtout avec la flûte. Dans la suite du morceau, il y a des parties un peu plus rapides. Avec des sons de synthé assez sympas. Et le SY55 de 1991 avec des poètes qui font vraiment années 80-90. Sur la fin, il y a des glissades de guitare que je trouve assez amusantes. Donc j'en ai mis un peu partout. Là, on a par exemple le riff rapide. Là, on a les glissades. Il y a un petit peu derrière aussi. Et sur la fin du morceau, tout le monde passe en double croche. Avec Vincent qui joue ça. Aldric qui ne joue pas la même chose en même temps. Le Gaia qui fait des accords. Avec le même système de notes qui glisse. Alors, voilà le morceau 15. Et vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup moins de monde. Mais il y a quand même un nouvel invité. Qui est Cédric. Et là, j'avais écrit un duo. Un duo de guitare. Sauf que là, ce qu'on va entendre, c'est du chant. Cédric et Greg chantent très bien tous les deux. Et je leur ai demandé d'enregistrer un duo de chant. Et ensuite, de jouer à la guitare ce qu'ils venaient de chanter. Et comme Greg et Cédric sont amusants, au moment d'enregistrer la guitare, ils ont dit non, finalement, on va jouer à la guitare ce que l'autre a fait au chant tout à l'heure. Ça aurait été plus simple pour eux de jouer à la guitare, ce qu'ils venaient eux-mêmes de chanter. Ils ont décidé d'apprendre la partie de l'autre. Voilà, donc là, c'est Cédric qui chante. Et Grégory en même temps. Donc, il n'y a pas de mots. Mais j'avais tout écrit. Greg et Cédric savaient s'il fallait faire un A, un O, un E, un H. Et là, il n'y a pas d'instrument. Il y a leurs deux voix. Cette cellule, c'est celle-là. Donc, le piéton, c'est Greg. Et cette espèce de... représente Cédric. Et quand je lui ai dit ça, il n'était pas très content. Mais quand je lui ai dit qu'il serait là, il a dit bon, d'accord. Donc, je vais vous faire écouter tout de suite le même morceau, mais cette fois-ci à la guitare. Et c'est le 21. Et donc là, Greg joue ce que Cédric chantait et inversement. Donc, c'est un duo, c'est une écriture à deux voix. Donc, pour le 16, on a le retour de Didier avec son thème. Sauf que cette fois-ci, il ne joue pas le thème par-dessus mon Rhodes. C'est lui qui joue le Rhodes. Donc, il me l'a envoyé en midi depuis Lyon. Et comme ça, j'ai pu mettre le son de Rhodes que je voulais. Et là, on entend le Thoreux qui fait une sorte de pédale. Bohort. Il est très fort pour des sons un peu gras comme ça aussi. La partie 17, elle vous fait réécouter des notes que vous avez déjà entendues. Qui sont les premières notes de l'album. On est joué à la flûte. Donc, toujours avec Nathalie. Voilà, c'est un morceau tout doux. Mais heureusement qu'il est tout doux parce qu'après, c'est le 18. Pour le 18, j'ai changé d'avis en cours de réalisation. Je voulais une séquence, mais là, j'étais un peu obligé. Puisque j'ai le marteau. Et donc, le marteau, c'est le pictogramme de la séquence. Et donc, je voulais un morceau de 3-4 minutes qui se déroule dans le temps. Avec la séquence qui évolue. Et pas beaucoup de percussions. Juste quelques effets. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dû écouter Daft Punk. Et j'ai mis un punk-jack. Donc, c'est le seul morceau d'album qui a un mastering étranger. C'est par Greg. Le kick. Le clap. Voilà. Donc, c'est un morceau un peu dancefloor. En revanche, la suite d'accord, c'est le refamire qu'on a déjà entendu dans le 2. Alors, dans la case suivante, on retrouve la dague ondulée. C'est-à-dire Didier. Le Rhodes avec la colombe. Et puis, le A et le B qu'on a presque partout. Le punk et la tarte aux olives. Donc, si on a la dague ondulée, on a Didier. Et si on a les colombes, on a le Rhodes. Donc là, le Rhodes, c'est moi qui les joue. Avec une variation du thème qu'on a déjà entendu plein de fois. Et là, j'ai dit à Didier, tu vas me faire un solo, un lead. Un solo de synthé qui dure deux minutes. Et en fait, il m'en a envoyé deux. Donc ça, c'est le premier. Et voilà le deuxième. Et la surprise, c'est que dans ce deuxième, en fait, c'est un duo. Mais en essayant le solo et le duo, j'étais incapable de trancher. Donc j'ai tout mis. Il y en a un qui est plutôt à gauche et l'autre qui est plutôt à droite. Et avec le volume, je varie. Je ne mets pas tout le temps les trois pistes en même temps. Je n'ai pas pu retirer quoi que ce soit. Donc il est en trio avec lui-même. Et moi, pour ne pas être envahissant, j'ai mis quand même une petite séquence derrière. Un son un peu rythmique sous Cheers for Fears. Parce que là, le plus important, c'était le solo. Et là, on retombe sur 20, 21, 22, 20, 21. Je vous ai déjà fait écouter. Là, on a Antoine, Aldric et Vincent. Et là, on a le duo de guitare de Cédric et Grégory. Et là, on arrive au 23, 24. Ces deux morceaux se suivent puisque j'ai décidé de faire quelque chose de continu avec Vincent en point commun. On retrouve la petite mamie avec les seins qui tombent qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et donc là, c'est un mélotron. On a ici une sorte de couvercle de poubelle. Et là, on a des guitares. Puisque la peau de bête, c'est la guitare. Et là, c'est moi qui les joue. Là, vous allez entendre la petite mamie du mélotron. Donc là, j'ai pris des vrais samples de mélotron. De violoncelle. Puisqu'on a le punk, j'ai mis des petites batteries électro. De trappe toujours. Et Vincent qui joue. Et là, je n'ai rien écrit. C'est Vincent qui a écrit sa partie. Un riff qui est devenu un solo en fait. Je vous ai parlé de lui, le Y. C'est le son de Rice qu'on est en train d'entendre ici. Qui est inécoutable tout seul. Donc là, on arrive à la fin de l'album avec des morceaux de plus en plus calmes. On retrouve la dagondulée, c'est-à-dire Didier. Donc dans le morceau 25, on retrouve le Rhodes. Et on a ici un grand solo que je joue au Thoreux. Et vous allez me dire, il est où Didier alors ? En fait, j'ai incorporé dans mon solo des morceaux de la mélodie que Didier avait créé pour toute cette atmosphère-là. Voilà le solo. Et en fait, ça vient d'une impro qu'il a fallu que je retranscrive joliment et que je réapprenne à jouer en vrai. Donc le principe, c'est de s'autoriser à faire une impro de deux minutes et ensuite de la transcrire. Et quelques mois plus tard, de réapprendre à le rejouer joliment le jour de l'enregistrement. Et quand je disais qu'on finissait l'album en douceur, c'est parce que la partie suivante, donc la 26, c'est le retour du 1, puisqu'on retrouve le punk, la pizza aux olives, le rameau d'Olivier et Greg qui fait son ré 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 ré. Et cette fois, il n'y a pas Vincent. Le 26, c'est une version courte du 1. Avec le thème de MS-20. Et avec plus de batterie, avec de la caisse claire. Et toujours Greg. Toujours pour ajouter un peu de rebond, il y a une séquence. Comme ça, ça chatouille l'oreille, ça donne à manger. On retrouve la flûte aussi. Parce que c'est très joli et parce que Nathalie joue vraiment très bien. C'est enchaîné avec le 27. Et là, il y a un des seuls solo de synthé de tout l'album. Avec des bends, avec du vibrato. Quelque chose de presque chanté. Avec des trous pour respirer, en fait. Avec des nouveaux accords qui ne sont pas ceux du 26. Les violons que vous entendez, c'est un sample que j'ai trouvé sur internet. Et qu'ensuite, j'ai pitché pour avoir les accords que je voulais. Le morceau 28 vient d'une impro de 2017. Avec un son de saxophone. Donc là, il y a toujours deux notes. Une note à la main gauche. Qui fait des appuis. Des pivots. Et la main droite qui brode. Qui fait comme un ruban. Et j'ai demandé à Greg s'il était capable de jouer ça. Et donc ça, c'est ce qu'on entend dans le 28. Une impro jouée sur un synthé. Il a fallu que Greg apprenne à le jouer avec des doigts et une bouche. Sur un saxophone. Qui n'était pas le sien. Et donc on entend que deux notes. Un saxophone soprano. Et l'autre saxophone qui fait les notes plus graves. Le saxophone alto. Mais il n'y a pas de tempo. Il n'y a pas de mesure. Et il n'y a jamais deux fois la même chose qui revient. Donc Grégory a dû apprendre. Tout un solo. Pour faire comme si c'était le sien. Comme si c'est lui qui l'avait improvisé. Le morceau 29. Est enchaîné avec le 30. Et là, ils sont très courts et assez calmes. Le 29, c'est une sorte de parenthèse synthétique. Et les petites notes de guitare qui reviennent. Et ces notes-là, vous les connaissez. Puisque c'est les premières notes de l'album. Elles sont enchaînées avec le morceau 30. Et pour le morceau 30, je voulais plein d'effets de guitare. Et je ne voulais pas déranger Greg. Parce qu'il avait déjà plein de choses à enregistrer. Du chant, du saxophone, de la guitare. Et donc, j'ai pris des effets que Greg avait déjà enregistrés. Dans l'album Times N'P6 en 2000. Tous ces sons-là. C'est de la guitare. C'est Grégory qui joue. Mais c'était il y a 23 ans qu'il a joué ça. Comme je ne jette rien. Que j'adore ces sons-là. Et je les ai cachés là-dedans. Le petit rameau d'Olivier, c'est le thème du MS-20. Qu'on entendait au tout début d'album aussi. Et là, il n'y a pas de rythme. Puisqu'il n'y a pas le punk. Donc il n'y a pas de drums. Et c'est sur ce petit tapis qu'on peut mettre la fin de l'album. C'est-à-dire la cellule 31. Avec le solo de saxophone de Greg. Cette fois-ci joué en entier. Et comme tout à l'heure avec le duo de chant. Je voulais une troisième note. Pour faire des accords. Pour avoir une note encore plus grave. Sur laquelle l'oreille peut se reposer. Et donc là, c'est le MS-20 qui joue. Donc là, on a la version complète. Le solo complet de saxo. Avec des parties assez très complexes à jouer. Donc là, c'était la version écrite à la main. Avec un petit mot gentil que Gregory m'a mis en dessous. On est là. Et donc, vous entendez les dernières notes de l'album The Disque. En attendant les premières notes du prochain.